La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. La recrudescence des accidents mortels, son co et son impossible déclaration de politique générale, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce lundi. Un week-end, macabre, dix morts par accident, rapporte Rémi Quotidien. Selon le journal du groupe Promo Consulting, sept personnes sont tuées entre Kungul et Kumpentum. Un diacarteman et son passager mortellement hortis à Mboro, un mort dans une collision entre un camion et une 7 places. Le gouvernement annonce les états généraux des transports publics. Et oui, les cadavres s'empilent sur nos routes. 19 morts en 4 jours, selon Vox Populi. Après les 9 morts de Khouumbake jeudi, un autre accident a fait 8 morts et des blessés à Kumpentum hier. Recrudescence des accidents mortels sur les routes, la série noire continue, nous dit Sud Quotidien. 20 victimes, dont 7 morts à Kumpentum samedi, 7 autres décès le jeudi 15 août entre Ndoulou et Khourumbake. 12 morts et 8 blessés graves vers Kébemère. Les accidents de la route sont encore redevenus ces temps-ci en véritable cauchemar pour la population sénégalaise, malgré les directives étatiques pour endiguer le phénomène. Manque de volonté ou tâtonnement, incivisme ou insouciance, les cas tombent continue. Pendant ce temps, crise à répétition et confusion communicationnelle, les défis du gouvernement selon enquête. Une confusion entre communication politique et publique, exacerbée par des réponses souvent tardives et maladroites. L'affaire Onas, communication contre information, port autonome de Dakar et collectivité territoriale, un dialogue de sourds. Elma Lingay, l'exemple à suivre pour les autres membres du gouvernement, renseigne ce journal. En tout cas, dans l'observateur, les premières fussures, ces gravissimes déballages et accusations qui chahutent la rupture, honnêtent le temps des prolongations. Selon ce journal, on est dans une situation ambiguë, un peu confuse, et ce qu'on attend, c'est un effort de clarification. Ce qui doit être clarifié, c'est l'impossible déclaration de politique générale de son cours, selon Besby Lejour, qui titre « dribble politique gagnant ». Comment le président et le premier ministre ont joué à l'issueur avec Beno ? Amadou Bade Pastef estime que si l'urgence n'est pas déclarée, le conseil à 30 jours et le temps de la transmission au président en sera à 45 jours minimum. Avec la dissolution, Beno ne verra pas l'ombre du premier ministre. Cependant, concernant la recomposition politique et conquête du pouvoir, le Parti Socialiste face à son destin nous dit l'info. Depuis 12 ans, aux côtés de l'APR, au sein de Beno Bokoyakar, qui sont aujourd'hui dans la tourmente et au bord de l'implosion, le Parti Socialiste est dans l'obligation de prendre son destin en main. Le retour probable des dissidents, notamment Khalifa Sale et compagnie, est un bon début pour redynamiser et remobiliser le parti, mais c'est loin d'être suffisant. Et sur les instituts pour la transparence des pêches dans les échos, le Sénégal révoqué de son statut de pays engagé. La raison, un manque de progrès dans la finalisation des étapes obligatoires d'adhésion. La ministre Fatou Diouf, insensible à la lettre de relance de la présidente du conseil d'administration, le 14 août dernier, en sport, dans le journal Rémi Sport, Ligue des champions et Coupe CAF, le diaraphe assure, le TFC peut donc y croire. Le même journal ne parle du Supercoupe d'Arabie Saoudite, Koulibaly, son pitié avec Mani, record pour terminer, Coupe africaine des clubs, premier tour à l'île, bonne opération du TFC et diaraphe à l'extérieur. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.